Le premier souvenir que j'ai eu de la fac, pour être tout à fait honnête, c'est l'AG. Quand on arrivait à la fac de Jean-Blou, c'était la première porte dans laquelle on arrivait. Le premier souvenir vraiment marquant, c'est celui de l'arborétum. J'y allais déjà avec cette idée de poursuivre mes études dans le domaine des eaux et forêts. En tout cas, c'est ce que j'imaginais. Je trouve que cet endroit est majestueux, impressionnant, magnifique. Il dégage une forme de sérénité et en même temps, beaucoup de vénérabilité, comme on dit, avec ces murs et toute cette faculté qui l'entoure. Et puis alors, c'est un lieu qui est super agréable de traverser, soit pour aller au cours, soit pour en revenir. C'est aussi un lieu de fête, puisque c'est là qu'on organise les 6 heures brouettes. Donc voilà, moi, c'est l'arborétum, clairement. Je pense qu'un élément qui est fondamental, c'est le réseau. Le fait de pouvoir établir des partenariats avec des personnes ou des structures qui sont extérieures, parfois la structure dans laquelle on travaille, soit même établir des relations de partenariat avec d'autres gens qu'on est amenés à côtoyer dans la vie. C'est très, très important, je trouve. Ça permet d'évoluer, parfois d'explorer des chemins qu'on n'imaginait pas. Par exemple, moi, je suis arrivée à ce poste-ci parce qu'on me l'a proposé, parce que j'ai rencontré une série de personnes qui ont appris à me connaître aussi et qui sont dit, tiens, je pense que ça vautrait la peine de lui proposer et de lui faire confiance. Et donc, ça permet de créer cette relation de confiance qui est indispensable pour avancer, pour trouver un travail, pour se sentir bien dans son travail. Donc ça, c'est le premier conseil. Je dirais que j'en ai quelques-uns d'autres. Un deuxième, à mon avis, qui est très important, c'est de rester curieuse et d'explorer des nouveaux horizons. Quand on a terminé cette formation d'ingénieur agronome, on a passé par pas mal d'épreuves, on a appris énormément de choses, mais on est quand même toujours devant l'inconnu qui est son premier job, convaincre. Et donc, moi, je conseillerais d'être conscient que c'est une difficulté en soi de passer des interviews d'embauche. Donc, outre le fait d'avoir un bon réseau, je pense que le fait de se former, d'être conscient de ce qu'un employeur attend, arriver dans le monde du travail avec une bonne idée de ce qu'un employeur attend, de la posture qu'on attend, je pense que c'est assez important. Et puis, à leur mettre les mains dans le cambouis. C'est le troisième. Moi, j'ai une devise que j'aime bien, qui vient d'une marque de sport bien connue, qui est Just Do It. Passer à l'action, voilà. Je crois que c'est beau aussi dans notre formation, on est aussi des gens de terrain. Et donc, il faut passer à l'action. Il ne faut pas attendre que ça nous tombe tout cuit dans les mains. Si on veut quelque chose, il faut tout mettre en œuvre pour y arriver. Ce n'est pas juste un slogan.